D'abord, bonjour. Mon nom est Patrick Beaupré, je suis conseiller pédagogique au RICI pour la Région de Montréal. Je suis accompagné de ma collègue, Daniel Séjac, du RICI LGA de la Chaudière-Appalaches et je suis en soutien au clavardage. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit survol de ce que nous permet Stream de Microsoft, Stream qui est en fait un peu l'équivalent, si on veut, de YouTube. Mais ça nous permet, Stream, de faire de la vidéo, de partager de la vidéo, mais au sein même d'une organisation, donc au sein même de votre commission scolaire. Et il n'y a personne qui peut y avoir accès si elle n'a pas une adresse de la commission scolaire. Donc, moi, je suis de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île à Montréal. Donc, dans le Stream de la Pointe-de-l'Île, si vous n'avez pas une adresse .cspi.qc.ca, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc, c'est intéressant pour les enseignants parce que toutes les vidéos qui sont faites, qui sont partagées, sont partagées à l'interne. Fait qu'on va aller voir comment fonctionne Stream. Et soit dit en passant, chose quand même importante, c'est important de travailler avec Chrome parce que je me suis aperçu qu'avec Firefox, ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui ne fonctionne pas avec Firefox, c'est le, on va le voir tantôt là, mais l'enregistrement Firefox ne le permet pas pour une raison que j'ignore pour le moment. Donc, la façon d'aller chercher notre tulle, d'aller chercher le Stream, c'est vraiment de passer par Office 365 votre compte et vous allez le trouver là, ici, en quelque sorte. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours faire toutes les applications et là, vous allez voir toute la série des applications. Évidemment, ça peut varier chez vous, c'est selon les commissions scolaires à quoi ils ont décidé de s'abonner. Mais, Stream, on l'a ici. Fait qu'on peut le démarrer. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter l'outil vidéo qui est Stream, puis de voir aussi quelles vont être les pistes pédagogiques qu'on pourrait développer avec ça. Et, regardez ça, puis gardez en mémoire cet élément pour qu'à la fin, là, on va se prendre un petit 10 minutes, là, puis on va voir si on ne peut pas en jaser pour, en plus, on a des gens qui sont en français et en sciences, dans le fond, maths et compagnie. Donc, ça pourrait être, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse discuter de ça. Donc, quand on ouvre notre Stream, on tombe ici, à l'accueil. Les onglets qu'on a, on va les passer quand même assez rapidement, là, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on a Découvrir. Dans Découvrir, on a quoi? On a Découvrir les vidéos. C'est les vidéos dans Découvrir, ce sont toutes les vidéos qui ont été publiées et publiées pour tous, parce qu'on va voir tantôt qu'il y a moyen de publier en privé au sein même de la commission scolaire, là. Mais, dans Découvrir, ici, on a toutes les vidéos, on va les voir, qui ont été rendues publiques par la commission scolaire. Encore une fois, ces vidéos-là, vous ne pouvez pas, je me suis fait avoir, quand j'ai commencé à regarder Stream, là. Évidemment, je ne peux pas prendre remise d'un devoir par l'élève et le transmettre dans la formation, parce que c'est au sein de ma commission scolaire, donc ça ne fonctionnera pas. Mais, ici, vous allez voir toutes les informations, toutes les vidéos, par exemple, qui sont disponibles dans le stream de la commission scolaire. On retrouve aussi, toujours dans Découvrir, on peut y avoir accès de deux manières, là, ou avec le petit chevron vers le bas ou en cliquant ici en haut. On a aussi les chaînes. Les chaînes, on peut s'abonner à une chaîne, un petit peu comme on pourrait s'abonner à un, à l'époque, c'était plus, quand on s'abonnait à un poste de télévision, là. Mais, donc, on peut suivre une chaîne, un canal des gens qui vont publier des éléments qui nous, nous intéressent. Donc, moi, je me suis abonné à la formation Office 365 de la commission scolaire. Donc, à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée, ça m'est envoyée. Dans une chaîne, on ne peut pas restreindre à qui on permet de regarder la vidéo. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on, bien, on suit, là, c'est un peu passif, là, mais l'information vient à nous. On peut aussi chercher des personnes au sein de la commission scolaire. Donc, si vous savez que quelqu'un de vos, de, parmi vos collègues, une personne a fait une vidéo, vous allez la retrouver ici. Et ici, ce sont tous les groupes auxquels, moi, je suis abonné ou auxquels j'ai la possibilité d'adhérer. OK, on voit, on retrouve ici encore le CSPI formation Office 365 et on retrouve aussi les équipes, les teams dans lesquels je suis abonné. Donc, celui-là, c'est le mien, mais il y en a plusieurs autres, puis vous pouvez aller voir jusqu'au bout. Dans le fond, découvrir, en gros, découvrir, c'est vraiment, là, de faire un survol de ce qui est à nous, de ce qu'on peut aller chercher. Mon contenu, alors, mon contenu, là, ça commence à être intéressant, bien, ça commence, ça l'était déjà avec les vidéos qu'on peut avoir des autres, là, mais c'est mon contenu, donc mes vidéos, puis on voit encore, ça fonctionne de la même façon, on voit les éléments qui sont ici, sont les mêmes, qui sont ici. Donc, ça, c'est toutes les vidéos sur lesquelles, moi, j'ai travaillé, autant en ce qui a trait aux réunions, mais on va le voir tantôt, ou des vidéos que je suis allé chercher ou que j'ai réalisées. Les groupes, les groupes, là-dedans, c'est vraiment intéressant parce que dans un groupe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut restreindre à un groupe de personnes, par exemple, la possibilité d'avoir accès aux vidéos en question. Donc, on peut se, et le groupe, justement, peut, nous permet, pardon, de restreindre la possibilité d'aller voir ces vidéos-là. Donc, si je fais un groupe, là, je le ferai pas au complet, là, mais juste pour donner une petite idée, on va fermer ça, juste pour donner une petite idée, on peut donner le nom du groupe, et aussitôt qu'on va lui donner un nom, par exemple, info, map, français, faisons-le au complet. Alors, il nous donne même, en plus, une adresse Internet. Donc, on pourrait envoyer des courriels à ce groupe-là. Description du groupe, ça peut être une description, bref, description, blanc. Et c'est ici qu'on peut voir qui a accès à ce groupe-là. Donc, on a deux paramètres qu'on peut choisir. On peut choisir public. Donc, si je choisis public, ça signifie que, comme on le voit ici, toutes les personnes de l'organisation, ce qu'ils appellent l'organisation, c'est la commission scolaire ou l'entreprise, là, si on était une entreprise, mais la commission scolaire, donc, toutes les personnes de la commission scolaire peuvent le voir. Mais si je le mets dans le groupe privé, alors là, ici, je peux entrer le nom de certaines personnes, par exemple, tiens, donc, aussitôt que je commence à écrire, le contenu, évidemment, vous savez que Office 365 est lié avec la bibliothèque de la commission scolaire. Donc, je peux venir ici chercher un collègue et créer l'équipe. Donc, toutes les vidéos que j'enverrais dans ce groupe-là ne pourraient être vues que par moi, évidemment, je suis propriétaire, et par les gens que j'ajoute. Je peux me faire une chaîne aussi, là, jusqu'à date, pour voir comment ça fonctionne. On voit que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour voir comment ça fonctionne, j'ai créé deux chaînes. Donc, on pourrait ici, par exemple, avoir une chaîne, mettons, une chaîne en français. Patrick, je vais te couper la parole. Il y a Valérie Furrois, dans notre clavardage, qui nous demande, est-ce que l'on peut aller chercher une équipe créée dans Teams? Oui. Oui, si vous venez ici, dans le groupe, vous allez pouvoir aller le chercher, là, tout dépendant du nom de votre, mais c'est toutes les équipes auxquelles vous êtes membre, auxquelles vous avez accès, parce qu'il y a des équipes qui sont ouvertes, là, mais vous voyez, avec le petit « voir plus », là, il y en a plusieurs, là, que vous pouvez aller, évidemment, ça, c'est celui de ma commission scolaire, là, mais ça, c'est toutes des équipes qui existent déjà, là. Donc, oui, sans problème, c'est fait pour ça. Quand vous faites une réunion dans Teams et vous l'enregistrez, bon, bien, c'est ici que vous allez les retrouver un coup, une fois que l'enregistrement sera terminé. Vous allez la retrouver dans « réunion ». Donc, vous n'avez pas besoin de chercher, là, elles se retrouvent, toutes les vidéos se retrouvent au même endroit, au même endroit, pardon. « Watch list », bien, c'est un « avoir plus tard » ou, là, pour l'instant, oui, j'en ai mis une, là, mais donc, celle-là, si on tombe sur une vidéo intéressante puis on n'a pas vraiment le temps d'aller la voir actuellement, bien, on peut regarder pour la regarder plus tard. Ça fait bien de la regarder dans la même phase, là, mais voilà. Chaîne suivie, c'est toutes les chaînes que je suis actuellement. Fait qu'en gros, pour ça, donc, on a parlé des groupes publics ou privés qui peuvent être un atout intéressant. Voilà pour cette partie-là. Ce qu'on peut faire aussi, et c'est, selon moi, c'est là que, comme on pourrait dire, c'est là que le plaisir commence, on peut créer. Donc, on peut charger des vidéos sur cette formation. En fait, c'est un, pourquoi j'ai commencé à penser à cette formation-là? Je ne connaissais pas Stream, là, pas si longtemps, quelques semaines. Puis, c'est une direction en formation professionnelle qui m'a accroché dans un corridor puis qui m'a dit, « Mes enseignants ont de la difficulté à partager des vidéos parce que, vous le savez, si on prend un téléphone et on fait une vidéo, la vidéo peut être, même si elle n'est pas très longue, elle peut être très lourde, par exemple. Donc, ça peut devenir un peu difficile d'envoyer des vidéos. En fait, c'était ça leur problème. Eux, c'est qu'il y avait tellement des vidéos dont la taille est importante que c'était difficile, là, au niveau des envoyés par courriel et compagnie. Alors là, ici, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut, par exemple, enregistrer une vidéo, que ce soit une vidéo, puis on va voir les possibilités que ça nous offre, ce qu'on peut aller chercher. On peut charger une vidéo qu'on a déjà réalisée. Si vous avez déjà réalisé, par exemple, avec une autre application, Screen-O-Matic et compagnie, là, une application pour enregistrer ce qui se passe à l'écran, là, un enregistreur d'écran, ça peut, il est possible d'aller chercher la vidéo et de la téléverser. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer sur trouver, glisser un fichier ou parcourir pour charger. Donc, on peut juste faire en bon français du glisser, déposer, ou on peut aller la chercher. Et ce qui est intéressant, évidemment, là, mais en continuant, vous reconnaissez que votre utilisation de cette fonctionnalité est conforme aux conditions de votre organisation et que ça n'enfreint pas les droits d'auteur. Parce qu'on ne peut pas mettre, évidemment, on ne peut pas mettre n'importe quoi, même si c'est au sein de la commission scolaire. Il faut faire attention, il y a des choses qu'on ne peut pas aller chercher n'importe comment. Donc, ça, ça serait pour la première manière d'aller chercher une vidéo, ça serait celle-là. J'aurais juste besoin d'aller la chercher. Puis, par exemple, tiens, je suis allé me chercher des vidéos de test sur Pixabay. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de nommer, ça fait que là, je l'ai importé. Il est en train de, le système est en train de le charger. Donc, je peux l'appeler, par exemple, soleil. Donner une brève description aussi avec, il y a possibilité de mettre des mots-clés, donc nature et compagnie. Il faudrait juste écrire nature comme il faut. C'est important aussi de mettre la langue de la vidéo, parce qu'on va voir tantôt pourquoi, au juste, les vidéos qui sont traitées, puis si on les met en français, on va pouvoir avoir la transcription qui va apparaître tantôt, on va le voir. Alors là, bien évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps, de prendre la vidéo, puis de la mettre sur le système. On peut aller voir dans autorisation. Autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. Alors là, si on veut que, c'est une vidéo qu'on diffuse partout, c'est le choix qu'on fait. Si c'est une vidéo, par exemple, qu'on veut réserver à nos élèves, alors tout ce qu'on a à faire, c'est décocher, puis le système nous dit supprimer l'accès à cette vidéo à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça va être terminé. On veut juste faire oui et seuls les gens à qui je vais la partager vont pouvoir l'avoir. Et ici aussi, là, on a, bon, les contacts, là, on va voir les… Quand on fait une réunion à plusieurs personnes, il est possible de voir la figure de chaque personne et de choisir la caméra. Et les commentaires aussi, bon, évidemment, sont activés. Et j'ai choisi de générer automatiquement un fichier de transcription. Donc, on va voir vraiment, là, tout ce qui a été dit. C'est parfois, ça peut… Ça peut… Évidemment, c'est pas parfait, ça fait des erreurs, mais quand même, c'est intéressant. Et il y a possibilité aussi, par exemple, d'aller chercher un fichier. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, là. On ne regardera pas ça pour maintenant, là, mais il y aurait moyen d'avoir son propre fichier de sous-titre à mettre à la vidéo. Ce qui, pour nous, pour le moment, est plus ou moins intéressant. Donc, on peut faire publier. Et là, le temps que le système fasse… Donc, on est rendu ici avec la vidéo qui est rentrée et qu'on peut partager. Donc, je peux… Rendu ici, là, on peut voir que visible pour private, là. Bon, on comprend que la traduction a peut-être été un peu boiteuse, mais… Donc, c'est visible, mais en catégorie privée. Alors qu'ici, si on voit, c'est visible pour l'organisation au complet. Si on clique ici sur nos trois petits points où on peut les retrouver… En fait, c'est sur ceux-là, ici. Les trois premiers. On y va. On arrive. Ça nous amène à la partie où on peut ajouter des éléments. Donc, si on fait, par exemple… Si je viens sur les trois petits points qu'il y a ici, bien, tout d'abord, on peut tout simplement prendre la vidéo et la partager à qui que ce soit. Donc, si je vais sur… Je vais reprendre encore là. Partager. Partager. Je veux partager quoi? On peut partager au sein de Yammer, qui est un système de textos, mais au sein de l'entreprise, de l'organisation. Et on peut y dire aussi que la vidéo, on veut qu'elle démarre à X temps. Donc, si la vidéo est trop longue, puis on ne veut pas que l'élève perde son temps dès le départ, il y a moyen d'aller la modifier là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire messagerie. Donc, en faisant « Messagerie », il va y aller directement… Je ne sais pas si… Donc, je pourrais me l'envoyer à moi-même. C'est très utile. Mais, donc, on ferait « Ajouter » et on ajoute chaque personne à qui on veut l'envoyer. Et on peut même aussi l'incorporer. Donc, savoir… On peut choisir la taille de la vidéo. Évidemment, plus on choisit une taille imposante, plus c'est lourd. Mais ce n'est pas si pire parce qu'on est au sein de l'entreprise. Donc, ça ne paraîtra pas beaucoup. Lecture automatique. Bien, est-ce qu'on veut que la vidéo démarre toute seule? Ou on veut que la personne qui regarde la vidéo puisse la démarrer par elle-même? Le réactif, si on va passer. Mais tout ce qui nous reste à faire, c'est copier le code. Et on pourrait l'amener, par exemple, dans un site Internet, un WordPress, n'importe où où on peut mettre des éléments comme ça avec du HTML. Évidemment, ma vidéo n'a pas de son. Donc, j'ai juste pris la vidéo et je l'ai envoyée sur Internet. Donc, ça pourrait fonctionner, mais on va aller voir ce qu'on peut faire de plus. Il y a moyen aussi. On a vu comment charger une vidéo. Les événements, un événement en temps réel, c'est qu'il y a moyen d'avoir, là, honnêtement, là, je me questionne en lien avec, c'est quoi la différence entre ça et Teams, une rencontre Teams en vidéo, parce que c'est sensiblement la même chose à ce que je vois. Donc, il y aurait moyen de créer une rencontre sur stream, en direct, à la date qu'on le souhaite. Donc, on met toujours, évidemment, comme je disais tantôt, la langue de la vidéo, parce que quand les gens parlent, ça va faire la transcription. Et, vous voyez, ici, il y a moyen de dire, bon, bien, OK, on va démarrer, par exemple, vendredi à... On va essayer de ne pas y aller trop tard, parce que les gens ont hâte de retourner chez eux le vendredi. Voilà. Ça fait qu'on peut mettre plus tôt le matin, là. C'est comme on veut, et ça va aller se mettre, après ça, dans notre calendrier. Ça fait que ça, ça peut être intéressant aussi. Bien, là, comme on a vu tantôt, on peut aussi créer un groupe. Je ne le referai pas, mais c'est à partir d'ici qu'on peut le faire. Une chaîne. Ou écran d'enregistrement. Et c'est là que ça commence, ça peut être intéressant. En cliquant sur « Enregistrer mon écran », il me sort, le « Stream » me donne cette capsule-là. Donc, c'est la caméra, je peux choisir celle que je veux, je peux l'éteindre complètement, ou choisir la caméra que je souhaite. Et même chose pour le microphone. Donc, on peut choisir le microphone qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est que si je fais, par exemple, si je reprends ma vidéo de tantôt, je vais pouvoir démarrer mon enregistrement. Votre périphérique d'enregistrement, ah non, parce que, OK, le périphérique d'enregistrement n'est pas disponible, évidemment, parce que j'enregistre déjà avec, avec, avec Via. OK. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer, et il va me donner un compte à rebours. 3, 2, 1. Puis là, je vais pouvoir commencer à faire ma vidéo. Il y a la possibilité, on va avoir la possibilité de partager l'écran qu'on veut. Donc, de partager, si on a deux écrans, évidemment, de partager l'écran qu'on souhaite, l'écran 1 ou l'écran 2, et aussi de partager, par exemple, un élément de Chrome ou un élément seulement de l'écran. Ça fait que ça, c'est pour ce qui a trait à celui-là ici. Un élément que j'ai trouvé, d'une manière, d'une piste pédagogique qu'on peut utiliser, on pourrait, par exemple, un élève vous envoie une démarche, en mathématiques, il se filme en faisant, il prend son téléphone, il l'installe sur un trépied, puis il se filme en le... en faisant ses exercices, en faisant tous ses... je vais dire ses devoirs, mais ses exercices, là, principalement. Donc, il pourrait se filmer, vous l'envoyer, dire, écoutez, madame, monsieur, je ne comprends absolument pas cet élément-là, j'aimerais ça qu'on puisse le fouiller un petit peu. Alors là, ce qui est possible de faire, c'est que, je l'ai fait tantôt, on peut, par exemple, si je démarre, je vais chercher mes... la vidéo que j'ai utilisée. Mettons, là, j'en ai pris un de moteur, parce que, comme je vous disais tantôt, l'idée, c'était de voir la possibilité d'aller chercher ça avec la formation professionnelle. Donc, je le démarre ici. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais enregistrer mon écran, pendant que la vidéo roule. Donc, l'élève fait sa démonstration. Ici, ça serait comment réparer une voiture, mais sinon, ça peut être aussi comment trouver l'hypoténuse. L'idée reste la même. Et on pourrait donner de la rétroaction. Dire, par exemple, on pourrait arrêter la vidéo puis dire comme ça, je pense qu'il faudrait que tu regardes au niveau de tes pneus, parce qu'on dirait qu'ils sont un petit peu passés d'app. Puis là, on pourrait continuer. Enregistrer notre voix, toujours enregistrer notre voix avec la vidéo. Et quand c'est terminé, bien, on l'envoie à notre élève et l'élève a une rétroaction de cette manière-là, instantanée et audio. Ça peut être vraiment intéressant. Et on voit ça, on pourrait le faire par-dessus sa vidéo à lui. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir ce que donne une vidéo qui a été un peu comme je vous expliquais tantôt. Ce que j'ai fait, j'ai pris une vidéo d'un mannequin que j'ai trouvé encore une fois en passant sur Pixabay. J'ai trouvé ça. les Pixabay ont autant des images que de la vidéo. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est lui ici. Donc, vous voyez, ce que vous allez voir à l'écran actuellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai expliqué deux petites secondes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré la vidéo que moi je vois, j'ai utilisé VLC. Selon moi, c'est un des meilleurs. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il fait juste, dans le fond, lui jouer la vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, ici, je n'ai rien fait. En fait, oui, j'ai corrigé une faute, mais sans ça, fait qu'on peut arrêter, on peut passer des commentaires, on peut y aller sur beaucoup, beaucoup d'éléments, discuter, et on peut aussi venir modifier la transcription. Par exemple, on voit des fautes d'orthographe ou peu importe, on peut carrément venir le changer ici. Donc, voilà, je peux arriver ici et je peux faire bonjour et faire enregistrer. Donc, ce que je comprends, Patrick, c'est que c'est un outil qu'on a intégré. Oui. Oui, excuse-moi, c'est parce que la vidéo, oui. On a réussi à intégrer à l'intérieur de l'univers Office, je vais quand même te mettre une salle, je ne sais pas, plein d'outils qu'on allait chercher ici et là. Tu sais, on pouvait le faire ça avant aussi, mais il fallait sortir, aller chercher un autre, autre outil, puis il y en a plusieurs, puis je me souviens, je pense que c'est I-O-A-R-D qui le fait comme ça puis qui va te faire un verbatim automatiquement, tout ça. Mais là, tu es dans un seul environnement. Pour avoir une discussion hier avec une conseillère pédagogique, tu sais, je cherchais, là, on ne peut pas aller dans plein endroit tout le temps. Les profs sont surchargés cognitivement. Donc, avec cet environnement fermé, puis sûrement qu'il y en a d'autres aussi qui offrent à peu près un tout inclus comme ça, mais c'est ça, c'est comme aller dans un tout inclus. Oui, tout à fait. Puis, on y va au buffet. Ça y va avec le buffet. Je te laisse poursuivre ta démo, chère. Oui. Donc, comme je disais, on peut, si je reprends un petit peu avant, ce n'est pas en temps immédiat, il faut qu'il aille se mettre à jour sur le serveur, mais quand même, c'est intéressant à partir d'ici. Autre chose qui est vraiment intéressante avec ça, c'est que, par exemple, vous avez une vidéo qui dure, peu importe, le temps, deux, trois, quatre, quinze minutes, il y a moyen d'arriver à un endroit, bingo, et de dire qu'à partir d'ici, à la vingt-neuvième seconde, moi, ce que je veux, c'est mettre de l'interactivité. Comment? En venant ici, et ce que ça nous donne, ça nous donne la possibilité d'ouvrir ou de créer un formulaire, Forms, pour cet élément-là, pour faire une rétroaction aussi. Donc, je pourrais, si je viens ici complètement, je pourrais choisir ou bien un Forms, un questionnaire qui existe déjà ou en créer un. Donc, si je fais sortir, je sors, mais je reste quand même au sein de, de Office. Donc, je peux faire un nouveau questionnaire qu'on va appeler, par exemple, santé01. Et là, on va pouvoir y aller, par exemple, avec des choix de questions. C'est quoi la bonne réponse et tout et tout. Et, on peut l'ajouter. Je pourrais partager. J'ai mon adresse ici. Je vais venir la chercher. Et je vais venir la coller. Santé rétro. On va remplir ça de la rétroaction. Voilà. Voilà. Donc, ça va faire en sorte que si je reprends. Alors là, aussitôt qu'il arrive à l'endroit, donc ce que j'avais choisi, c'est 29 secondes. Maintenant, on a le formulaire qui est ici. Donc, là, j'ai mis une question qui est un peu en langue particulière. Donc, je pourrais arriver ici puis donner ma réponse qui est en fait dans la même langue et faire envoyer. On pourrait rajouter plusieurs formulaires. Donc, si à un moment donné, c'est une vidéo qui est longue, on pourrait évidemment la découper. Mais, on pourrait la découper de cette manière-là aussi en faisant faire une pause. Et, tant que l'élève ne sera pas arrivé à ce point-là, que l'élève n'aura pas complété le questionnaire sondage formulaire. C'est à vous de décider ce que vous allez mettre là-dessus. Donc, et là, je peux ici continuer la vidéo puis je pourrais en avoir plusieurs comme ça aussi sur toute une série de... Donc, l'élève, il va nécessairement devoir répondre à ton formulaire. Oui! Il ne peut pas passer d'une heure si elle ne me tente pas, je fais tout ça rapido. Ça s'arrête, tu dois compléter, sinon... C'est ça. Et de toute façon, c'est ça. Et de toute façon, ce qui arriverait, c'est que quand je vais effectuer, quand je vais faire la correction, je vais voir que tel élève, je n'ai pas eu rien de lui. Donc, je comprendrais qu'il n'a pas complété le sondage le sondage présenté. Bien que le Stream nous donne un compte à rebours en disant 3, 2, 1, et là, il commence à enregistrer, l'idée, c'est toujours de se laisser du temps parce que on ne l'a pas vu, mais on va aller le voir tout de suite, il y a moyen de rogner la vidéo. On ne peut pas faire énormément d'édition. J'aurais aimé avoir un système où je peux arrêter la vidéo puis plaquer sur la vidéo, par exemple, une flèche en disant ici, ça ne fonctionne pas ou au contraire, ici, ça fonctionne très bien, regarde comme tu as bien réussi, mais ça fonctionne, ce n'est pas encore là, mais j'ose imaginer que ça va revenir bientôt. Donc, si je viens ici et je viens sur mes trois petits points ici, alors là, on a encore plusieurs choses intéressantes. On peut venir ici voir les chaînes ou les groupes qui sont liés à cette vidéo-là. Donc, l'enseignant qui est, par exemple, ici, préposé, qui travaille pour préposer aux bénéficiaires, a probablement fait plusieurs autres vidéos sur le même sujet qui tournent à l'entour de son travail. Donc, on pourrait ici aller chercher chaînes, groupes qui sont liées à cette vidéo-là. On pourrait aussi l'ajouter à un groupe ou à une chaîne, à notre chaîne, donc un collègue pourrait avoir fait la vidéo et moi, je peux l'incorporer après ça dans mon environnement. Mettre les détails de la vidéo à jour, c'est exactement ce qu'on a fait tantôt. On peut venir ici changer le nom, changer la description et comme je disais, c'est important qu'on le mette en français si on veut qu'il y ait le fichier de transcription qui puisse apparaître par la suite. À ce propos, justement, de la langue, en explorant tantôt en même temps que tu nous montrais comment fonctionne la plateforme au tout début, j'ai vu un espace ou est-ce que tu peux aller mettre la langue par défaut, ce qui fait que tu n'aurais probablement pas systématiquement à le faire. Pour quelqu'un qui travaille toujours dans la même langue, est-ce que ça peut être un avantage? Oui, mais moi, j'ai vu qu'à chaque fois que je le mets, à chaque fois, on le met et des fois, il retombe en anglais. Office 365, des fois, il nous fait ça, il nous fait des drôles de choses. Une journée, on a tout en français, le lendemain, on est en franglais. C'est un des éléments, mais il faut juste l'avoir en tête parce que sans ça, si on le met en anglais, je ne l'ai pas essayé, mais s'il fait de la transcription, ça risque d'être assez amusant comme descriptif. Donc, si je viens ici et puis je reviens sur mes trois petits points, je vais avoir rogné la vidéo. Alors là, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre, par exemple, si j'ai bafoué, si ça a été long avant que je démarre au début complètement, il y a moyen de venir changer ça ici. On peut la couper du début et on peut la couper aussi vers la fin. Après, on fait appliquer. Évidemment, on peut toujours aussi réécouter. Ça fait que je pourrais même le tirer jusqu'ici. je vais le ramener au début. Bon. Donc ça, c'est une procédure qui s'applique au début de la vidéo ou à la fin, mais dans le cadre de la vidéo, est-ce que tu peux aller jouer là aussi puis enlever un petit bout que tu n'aimes pas ou qui est patinant? Non. Non, c'est juste là. Et si je me suis trompé, je peux toujours l'étirer à nouveau. Ça fonctionne en fait comme un logiciel de montage, mais vraiment le B.A.B. du logiciel de montage, vraiment la base. C'est ça que je disais, c'est ici que j'aimerais pouvoir venir dire, bon ben, à 22 secondes, que j'aimerais ça ajouter un commentaire, mais pour le moment, je ne peux pas. La seule manière que je peux le faire, c'est comme on a vu tantôt en passant par la transcription. Donc, on fait appliquer et soyez certain que vous avez fait le bon choix parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. c'est terminé. Là, ça prend quelques secondes encore là. Votre vidéo est en cours de découpage. Donc, il est en train de le découper, c'est en arrière-plan et on peut faire d'autres choses en attendant. En gros, Stream, c'est ça. C'est quelque chose qui est quand même assez facile d'accès, qui n'est pas trop compliqué. C'est assez facile, ce n'est pas trop compliqué, c'est un peu la même chose. Mais, c'est facile d'accès, encore une fois, comme tu le soulignais, c'est intéressant parce que c'est au sein même de Office 365, ça fait qu'on n'a pas besoin d'aller, de sortir à gauche et à droite. C'est un élément qui peut être vraiment intéressant. Et si les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire à Patrick, frais d'union, beaupré, arabasse, cspi.qc.ca. Merci Patrick. Ça me fait très plaisir et à la prochaine.